Bonjour à tous et bienvenue dans Clic Clac, le podcast qui a élu la date à pétrole du 21e siècle et je sais que je ne suis pas le seul parce que visualiser le monde qui m'entoure sur un tableau de bord et en plus ce que je ferai moi-même, c'est quelque chose qui m'excite bien et vous savez que je suis bien accompagné à chaque fois dans chaque podcast, donc moi c'est qui c'est Warko Brienza et en face de moi mais par écran interposé j'ai Reto Engler, le cofondateur, un des trois cofondateurs de la brasserie Dr Gabs. Salut Reto ! Salut Marco ! Aujourd'hui on va parler ensemble de bière, ah bah mince j'ai oublié d'aller chercher ma bière, une magnifique Lovatura que je me réjouis de goûter parce qu'on me l'a bien vendu cette double IP et cette neipa et puis toi en l'occurrence bah t'as cofondé la brasserie mais tu es supply chain manager et tu travailles au quotidien dans les approvisionnements de cette bière ou devrais-je dire de ces bières artisanales qui sont vendues au bar comme en magasin, est-ce que c'est correct ce que je dis que tu utilises Qlik Sense régulièrement justement pour avoir les bonnes infos de manière à faire les bonnes commandes des bonnes matières premières ou du packaging également, t'as également la vue là-dessus ? C'est complètement juste donc effectivement on utilise Qlik Sense un peu dans tous les départements de la brasserie que ce soit vente, production, supply chain et pour ma part c'est effectivement plus sur la supply chain donc autant sur les matières, ce qu'on appelle les matières sèches donc bouteilles, étiquettes, capsules que sur les matières premières voilà malte ou blond, levure etc. Alors avant de rentrer dans le dur et qu'on ait la chance de pouvoir observer ce dashboard donc sur la partie approvisionnement et comment toi en tant que supply chain manager tu l'utilises, bon bah déjà pour ceux qui ont envie de nous poser des questions ou de nous dire c'est super ou c'est nul, vous savez que vous pouvez utiliser le handle twitter Qlik Clac, vous avez également la page LinkedIn de Calypse sur laquelle vous retrouvez en fait nos news ainsi que les podcasts d'une part, podcasts audio et les tutos, Qlik Clac tuto, vous retrouverez cette émission également en images et c'est ce qui vous permettra d'ailleurs de voir un dashboard utile à la supply chain. Donc avant qu'on rentre dans le dur comme je le disais Réto, tu peux nous dire comment vous est venue l'idée de Dr Gabb's ? L'idée de Dr Gabb's c'était vraiment par hasard un concours de circonstances où en fait un de mes amis d'enfance qui s'appelle Gabriel a reçu un kit pour faire de la bière à ses 16 ans et à partir de là avec lui, son voisin David et moi donc voilà trois habitants d'un petit village de l'ouest de Lausanne en Suisse. On a commencé à faire de la bière donc début 2001 d'abord dans la cuisine chez ses parents après chez moi dans la cave de mes parents après on a eu 2-3 déménagements successifs jusqu'à arriver aujourd'hui à Puy-dou donc toujours toujours en Suisse sur les bords du lac Léman et avec actuellement à peu près une l'équivalent d'une trentaine de temps plein. A noter pour les auditeurs qui nous écoutent de France, du Luxembourg ou de Belgique et je sais qu'ils sont également là que ça fait une dizaine d'années que le mouvement Kraft il est visible en Suisse et que bon nombre de personnes qui vivent dans ce pays considèrent Dr Gabb's comme la brasserie pionnière c'est-à-dire celle qui a travaillé sur cette catégorie et qui et qui la drive quoi qui la pousse donc quelque chose de très visible aux quatre coins de la Suisse soit en Suisse alémanique ou en Suisse romande bon ben ça c'était la partie bière et d'ailleurs on va y revenir dès que tu auras un partage d'écran tu pourras nous montrer finalement comment tu tu travailles tes chiffres sur la partie click sense je me demandais comment tu étais arrivé à choisir cet outil est ce que tu étais data cruncher avant est ce que c'était sur excel comment tu as fait cette transition c'est vrai qu'avant avant click sense on était plutôt sur sur excel pour pour travailler nos données et voilà bon personnellement j'ai un j'ai une formation de d'ingénieur donc voilà je suis toujours un peu amoureux de de techniques de technologie et de chiffres mais c'est vrai que pour pour ça en fait ça nous est venu dans un deuxième temps en fait on a d'abord travaillé avec un erp de développé par la société au bep et ça c'était voilà une première première évolution dans notre traitement de données et puis dans un deuxième temps quand on a eu besoin de d'avoir plus de disons de données visuelles là on nous a recommandé justement d'utiliser clic et puis on a commencé à travailler avec une une société que tu connais avec calypse qui qui a qui a fait quelques voilà quelques applications pour nous oui je la connais je connais bien puisque c'est la société partenaire grâce à qui ce podcast existe donc merci pour ces bonnes explications donc ça c'était la partie théorique et puis sans transition j'allais te proposer un partage d'écran pour qu'on voit comment le supply manager supply chain manager que tu es travaille ces chiffres alors je trouvais intéressant de rester sur la partie approvisionnement et l'approvisionnement pour des bières alors c'est d'une part des matières premières comme par exemple le malte les houblons il y a également la partie packaging qui est assez importante donc il y a toute la partie bouteille bouteille qui a besoin d'étiquettes qui a besoin de capsules qui rentrent dans des cartons ou alors dans des caisses pour récupérer le verre on a à peu près le même exercice pour la canette il y a finalement les fûts sur lesquels vous êtes également présent pour la partie horeca hôtel restaurant café et alors quand on ajoute que vous avez six bières annuelles et que vous faites encore des bières spéciales à côté je pense qu'un ou deux pétages de plomb on peut faire assez facilement en termes d'approvisionnement oui oui un ou deux pétages de plomb c'est assez légitime sur une année mais donc voilà effectivement l'outil c'est sûr que ça reste une aide et puis comme tu l'as mentionné sur des spécialités éditions limitées etc c'est des choses qui sont aussi plus difficiles à intégrer sur une gestion de production et qui va demander des commandes spéciales que ce soit de matière spéciale ou qui va aussi changer un petit peu la donne au niveau de ce qui est prévu de commander mais reste qu'avec l'outil ClixSense comme je peux le montrer là ça nous donne déjà une bonne vue sur notre gestion de stock et restons déjà sur les bières, elle est disponible à l'année et puis c'est peut-être plus facile de raisonner une bonne vieille houleuse ou une pépite celle qu'on voit en fait un petit peu partout c'est les couleurs qui les différencient pour ceux qui connaissent, pour les amateurs et puis si je comprends bien ce qu'on voit là, à ce moment à l'écran c'est une évolution au niveau du malt, au niveau de la matière première malt c'est correct ? exactement c'est tout juste là on est sur l'évolution du stock de malt on voit le passé sur la gauche avec les histogrammes qui présentent le niveau de stock donc voilà on voit ça descend petit à petit parce que chaque semaine il y a du malt qui est consommé pour les brassins et puis tout à coup ça remonte lors d'un achat il y a un deuxième graphique qui montre aussi d'ailleurs uniquement les achats comme on peut voir là il y en a dans le passé mais on a aussi dans le futur donc par exemple là, semaine 51, semaine prochaine et si on voit sur le niveau de stock, il descend, il descend semaine actuelle, il est très bas et puis semaine prochaine, après livraison, il va remonter dis-moi si j'ai bien compris, en fait tu pars de la semaine 40 donc tu as une vue par semaine et puis si je compte bien, il y a quoi ? il y a 12 semaines, donc c'est sur un trimestre que tu raisonnes ? voilà, là je fais une sélection par mois donc là en l'occurrence j'ai pris 4 mois pour avoir aussi un petit peu de recul dans le passé pour qu'on voit un petit peu cette évolution mais effectivement, c'est pas tellement trimestre par trimestre c'est plus une vue quelques mois en arrière, quelques mois en avant donc c'est plus en général à 3-4 mois autour de la semaine en cours et puis c'est une vue à 3 dimensions si je regarde bien ce que tu me partages à l'écran donc la première vue, c'est le stock de matières premières puis c'est intéressant de le voir baisser comme ça au fur et à mesure au gré finalement des bâches de production que le responsable production définit donc il y a un lien qui est fait entre le budget production le budget vente budget vente, c'est combien de ventes vous allez réaliser par exemple dans les 12 mois à venir un budget production, c'est basé sur les ventes qu'est-ce que nous on va devoir prévoir en termes de matières premières mais aussi en termes de personnel parce qu'il y a beaucoup d'huile de coude finalement dans la bière artisanale et puis toi, grâce à ces deux budgets évidemment tu as les réponses qui peuvent commencer à apparaître soit au niveau des matières premières soit au niveau du packaging exactement, c'est tout juste donc là, l'huile de coude comme tu l'as mentionné très justement ça, malheureusement en tout cas pour l'instant on n'a pas de gestion en tout cas sur Click mais par contre au niveau des fournitures ça fonctionne déjà là sur l'exemple actuel on voit qu'il n'y a pas de production qui est placée dans le futur mais sinon, c'est ce qui permet de faire voilà, qui va faire descendre le stock virtuellement dans le futur très bien, ouais donc d'une part, une vue historique sur le stock de matières premières le lien juste en dessous avec les derniers achats de matières premières et puis on voit également quand est-ce que enfin, les besoins en termes de matières premières à venir pour les batchs à venir donc, hé les gars si vous ne comprenez rien à ce qu'on dit parce que vous n'avez que l'audio et bien vous n'avez qu'à aller du côté de la page Calypse sur YouTube pour voir la partie vidéo parce qu'avec l'image c'est quand même un petit peu plus clair et puis tu sais ce que je trouvais intéressant Réto c'est que là on l'a vu pour la matière première qui est le malt et puis sur la partie packaging je me suis demandé comment tu gérais ça en sachant que typiquement le lien entre l'étiquette par exemple d'une houleuse ou l'étiquette d'une chameau est-ce que tu commandes en même temps ? Alors pour la gestion d'étiquette donc ça fonctionne un peu sur le même principe c'est-à-dire que voilà il y a aussi un budget de production qui est placé semaine par semaine et chaque budget de production est lié à des SKU donc à des articles articles de vente Stopkeeping Unit Exactement et donc ça c'est une partie qui va transiter par notre ERP donc dans l'ERP un article typiquement voilà une caisse de bière une caisse de houleuse la blanche ça représente 20 étiquettes et puis sur 20 étiquettes on considère que ça va consommer potentiellement 20,2 pour la production donc ça ça va rentrer dans la partie consommation de matières premières dans le futur et ça ça va permettre de voir le stock diminuer dans le dans le dans le dans le futur également et puis de prévoir des productions donc voilà si je dois faire une commande ce que je vais faire c'est que je vais regarder ok ça c'était le cas pour l'étiquette je vois qu'il en reste à peu près à peu près 100 000 et là il y a encore pas mal de de stock donc je vais faire le tour des différentes des différentes étiquettes voilà j'en prends une autre pépite la 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 voilà là je vois qu'on est à 50 000 donc il y a une une commande qui va qui va être nécessaire prochainement ouais et puis c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas l'image en fait ce qu'on voit c'est qu'on a toujours une comparaison entre le stock de matières premières actuelles le besoin en matières premières pour les productions à venir est en dessous la consommation de matières premières dans le passé qui fait que du coup on a une vue sur ce qui s'est passé et on a également une vue sur ce qui va se produire et là c'était intéressant parce qu'on voyait en fait passer d'une d'une bière à l'autre voilà puis finalement il y a un petit bout quand même qui reste en manuel et moi moi c'est pareil c'est à dire qu'à l'oeil nu je me mets les idées en place parfois plus facilement si j'arrive à regarder un rapport que je compare avec un autre sans forcément que j'ai les comparatifs genre un bar chart à côté de l'autre tu sais pour avoir tout sur la même page des fois c'est juste plus pratique de passer en fait d'un article à l'autre et puis de se faire une idée avec les mouvements qu'on observe qu'on observe à l'oeil nu et je vois que tu fais pareil exactement ça c'est pareil et puis une autre question qui est de se dire qu'est-ce qui va générer finalement l'achat c'est sûr qu'on peut parcourir tous les articles et puis voir où ça en est au niveau des stocks mais on travaille aussi avec un système d'alerte qui lui est lié directement à notre ERP donc là c'est vraiment un travail disons bêté méchant de stock mine donc un stock minimum ça veut dire que voilà à partir du moment où on passe sous un certain niveau de stock qui est prédéfini et bien on reçoit une alerte et puis tu me disais tout à l'heure je trouvais sympa en off vous savez il y a les informations les plus croustillantes on les a souvent en off et puis c'est pour ça que celle dont je me rappelle parce que j'ai la mémoire hyper courte et bien j'en fais profiter l'audience t'avais ta petite frustration là de me montrer sur l'écran vous vous rappelez je vous disais tout à l'heure qu'un stock de matières premières actuelles ou passées on faisait correspondre en dessous l'information par exemple sur la consommation de matières premières telle qu'elle s'est répartie par le passé et puis tu me disais ah tu vois là c'est frustrant parce que par exemple sur la semaine 49 on n'a pas un alignement c'est à dire qu'à l'oeil s'il y avait un alignement c'est à dire que la semaine 49 au niveau de la consommation de matières premières elle s'alignait au même niveau que sur le stock de matières premières ça te serait encore plus agréable quoi exactement voilà c'est ça c'est le petit exemple qu'on peut voir ici sur la consommation de malte et bien effectivement on n'a juste pas l'alignement sur les différentes semaines mais ça c'est un peu le truc de puriste je me demandais tu évoquais tout à l'heure 30 collaborateurs c'est déjà une belle famille est-ce qu'il y a tout le monde qui profite de recevoir des reportings ou c'est seulement une partie de la boîte ? c'est que une partie de la boîte qui travaille avec Clique donc voilà l'ensemble des représentants donc voilà tout ce qui est force commerciale ça c'est clair normal au niveau de la production c'est plus pour ce côté planification et puis sinon le côté logistique supply chain mais disons il y a quand même une petite dizaine de personnes qui s'amusent avec ça et puis ce que je remarque c'est qu'il y a quand même déjà une sacrée maturité pour dire que on parle d'un segment de consommation qui est plutôt récent en Suisse finalement toute la boîte l'utilise on parle de production de supply chain de vente j'imagine que le marketing utilise également les chiffres de vente pour s'inspirer de la performance que Dr Gapps réalise sur le marché suisse donc bravo pour cette maturité et puis je vous souhaite tout le meilleur pour la suite et merci également de nous avoir montré c'est vrai que les images ça aide à poser un message avec des mots donc vraiment top tu peux arrêter là ton partage d'écran parce que j'ai quelques mots encore à partager avec toi ça marche mots M.O.T ce sera les mots de la fin où j'avais envie de laisser la parole une fois n'est pas coutume ça n'est ni un philosophe ni un historien ni Goethe ou que sais-je encore c'est Bruce Springsteen pour les mots de la fin t'es prêt à les entendre ? c'est parti alors c'est de la chanson From Small Things et j'ouvre les guillemets From Small Things Mama Big Things When They Come voilà donc des petites choses maman les grandes choses arrivent un jour si je traduis littéralement je me demandais ce que ça t'inspirait Réto ce qui est ça sympa c'est qu'en fait on ne sait pas qu'est-ce qui est derrière qu'est-ce que ça demande donc évidemment il y a beaucoup de choses qui commencent petites et puis après qui grandissent mais la question c'est voilà comment ils ne vont pas grandir toutes seules et pour moi ça demande de gestion il faut faire toutes les choses il faut les faire pousser il faut mettre de l'eau arroser l'engrais il faut les surveiller un joli lien avec avec Clique et à la gestion de données tu sais moi ça m'a fait penser à vous et puis au chemin qu'il y a entre une idée ou un rêve et un succès on s'imagine toujours ce chemin très long très tortueux ou alors quand on regarde un film on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres alors que non à mon avis il n'y a pas de petites choses je pense que c'est comme ça que l'entendait Bruce Springsteen j'aimerais qu'il y ait que des grandes choses des énormes choses des rêves de gamins qu'on arrive à réaliser et puis c'est peut-être à force de déceptions que finalement on pense que ces petites choses sont des petites choses et non des grandes donc moi je prends ça comme une invitation à rêver et puis à réaliser ces rêves et puis je trouve que vous représentez tu représentes un exemple de succès de ces trois potes qui avaient tout juste l'âge pour boire de la bière au succès que vous avez généré à un niveau national donc merci pour l'exemple et puis merci en fait pour ce bel échange que vous pourrez retrouver soit en vidéo soit en audio et puis on reste là chère audience pour pouvoir répondre à vos questions vos commentaires moi mon handle c'est WarkoBrienza vous le retrouvez dans les principales plateformes sociales je me demandais si tu utilisais les social media toi-même Réto oui je suis aussi je suis aussi un utilisateur à titre personnel donc voilà pseudo Réto Engler ou Réto.Engler donc ouais sur Instagram Facebook Twitter un petit peu aussi ok plus Instagram alors dites-le avec des images si vous voulez le dire à Réto exactement plus Instagram ouais ouais top et puis quant à nous chère audience on va se retrouver encore une fois cette année pour pouvoir parler à travers ClickSense et cette fois dans le domaine du médical je vais recevoir pour ça un expert du médical et de data qui est Karim Benzassi pour bien boucler cette année donc d'ici là sortez couverts mais faites des folies allez bye bye salut Marco salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada